bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème ça fait longtemps et ce thème me réjouit d'autant que il va me donner l'occasion de vous annoncer une bonne nouvelle donc c'est parti nous allons parler de mon rapport à l'astrologie il y en a parmi vous qui me suivez depuis longtemps et donc vous savez que je suis quelqu'un de très spirituel je crois beaucoup en dieu et je crois aussi beaucoup en tout ce qui est voyance et astrologie et je me suis penchée sur l'astrologie quand je me suis séparée d'Eric ça fait trois ans et demi maintenant et en fait juste sur une suggestion d'une amie qui m'a dit après notre troisième séparation elle me dit mais enfin je comprends pas vous aimez pourquoi vous vous séparez je dis ben on n'est pas compatible c'est tout et elle me dit c'est bizarre quand même et puis là elle me dit mais quel signe il est je dis comment ça quel signe elle me dit son signe astrologique elle me dit c'est quoi alors je dis mais il est bélier elle me dit non mais t'es vierge c'était logique ah d'accord et donc du coup elle me dit mais si va voir les comment on appelle ça les compatibilités pardon astrologique entre homme et femme alors il faut savoir que homme vierge et femme vierge c'est pas la même chose donc les compatibilités sont à les mêmes c'est à dire que la femme vierge n'est pas compatible avec l'homme bélier en revanche une femme bélier peut être compatible avec un homme vierge faut le savoir donc dans mon cas femme vierge avec un homme bélier ça passe pas mais pas du tout et je pense que si j'avais lu en fait ce profil astrologique avant que ce soit le mien ou celui du bélier je pense que je ne me serais jamais lancé dans ce genre de relation parce que c'était voué à l'échec d'office et en plus le pire c'est que quand j'ai regardé mon profil astrologique mais c'était vraiment mais vraiment moi clairement très pour très c'était moi j'ai lu le profil astrologique de l'homme bélier c'était très pour très le profil d'Eric en fait donc aussi surprenant que ça puisse paraître les compatibilités amoureuses finalement ont quand même une sacrée importance dans la vie en tout cas à mes yeux à moi je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout qui vont dire que c'est complètement ridicule je l'entends et je respecte ce point de vue maintenant voilà j'espère que vous respecterez le mien également parce que les jugements ne mènent nulle part et ne sont pas productifs donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut et en l'occurrence moi je crois vraiment à l'astrologie donc au début j'ai commencé juste à regarder mon thème astral à regarder celui d'Eric donc j'ai effectivement constaté que nous n'étions pas compatibles du coup j'ai cherché quelle était la compatibilité de la femme vierge et en fait la femme vierge a deux compatibilités elle a une compatibilité quasi parfaite mais du coup presque trop parfaite en fait avec l'homme cancer il faut savoir que l'homme cancer et la femme bélier se complète à merveille mais mais en tout point en fait mais j'ai presque envie de dire que d'après ce qui est décrit bah en fait ça porte pas grand chose l'un à l'autre en fait puisqu'ils sont pareils qui fonctionnent de la même façon ils vivent de la même façon et du coup ça laissait entendre que bah ils pouvaient vite s'installer une sacrée une certaine routine en fait dans leur couple et clairement moi c'est pas ce que je veux une vie de routine non merci moi j'ai besoin de piquant j'ai besoin de piment j'ai besoin de mouvement j'ai besoin de voilà enfin j'ai des attentes de la vie qui ne sont pas du tout dans le domaine de la routine et au contraire je pense que la routine m'inquièterait en fait plus qu'autre chose et du coup j'ai regardé quelle était l'autre compatibilité amoureuse de la femme vierge et c'est en fait l'homme scorpion parce que en fait justement contrairement à l'homme cancer l'homme scorpion est quand même dans les grandes lignes l'opposé de la femme vierge et du coup bah en fait ils se complètent parfaitement bien ils vont savoir l'un et l'autre faire ressortir le meilleur l'un de l'autre en fait et ils vont savoir se tirer vers le haut l'un l'autre ils vont savoir équilibrer en fait la relation c'est à dire que là où l'homme scorpion a besoin d'être rassuré la vierge est parfaite pour ça et et au contraire là où la vierge est plutôt quand même assez je dirais timide c'est à dire que c'est enfin la vierge n'est pas une aventurière justement l'homme scorpion va va la sortir un petit peu de de ses de sa vie un peu trop terre à terre il va lui faire prendre des risques il va enfin voilà des choses auxquelles elle n'a pas l'habitude mais qui vont lui faire beaucoup de bien et c'est là en fait qu'arrive le petit côté piquant le petit piment dans la vie et donc moi ça ça me convient mais plus que bien et donc j'aimerais évidemment rencontrer un homme scorpion maintenant je rencontrerai bien qui je rencontrerai je pense que de toute façon c'est le destin donc il n'y a pas de hasard dans la vie je lis très souvent et ben se présentera à moi celui que dieu aura envoyé pour moi tout simplement donc on verra mais en tout cas depuis que j'ai commencé à regarder ça j'ai regardé beaucoup de choses en fait sur un petit peu plus la voyance la cartomancie en fait qu'on appelle plus précisément les guidances alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est parce que me concernant c'est extrêmement parlant déjà j'avais commencé par me faire des tirages de cartes sur le site je vous le remets là parce que je sais que beaucoup m'ont posé la question il ya quelques temps déjà donc il est probable que vous me la reposiez cette fois ci ça s'appelle tirage point net je vous remets le lien si ça vous intéresse en fait vous pouvez faire des tirages de cartes gratuits et moi j'en fais depuis alors j'en fais moins maintenant parce que vu que je regarde les guidances en fait ça fait un peu double emploi maintenant des fois quand dans les messages dans les guidances ne me parle pas bah je vais me faire un tirage puisque du coup le tirage il est pour moi et donc ça me parle un peu plus parce que je vais vous expliquer un peu le fonctionnement des guidances c'est pas tout à fait la même chose et il s'avère que l'année dernière dans mes tirages de cartes ça m'avait annoncé en fait que j'allais rencontrer un homme plus âgé que moi qui visiblement ne venait pas dans le cadre d'une relation sentimentale mais qui avait beaucoup à m'apporter sur le plan professionnel et personnel et donc j'avoue que depuis un an je me suis longtemps posé la question de savoir qui était cet homme et en fait je crois que je l'ai rencontré c'est un peu étrange à dire comme ça mais mais je pense que je je suis amenée à rencontrer beaucoup de personnes puisque en fait nous avons beaucoup d'intervenants qui ne sont pas des professeurs qui sont en fait des professionnels du monde du cinéma donc dans la majorité ce sont des producteurs ou anciens producteurs ou des assistants réalisateurs comme on a eu aujourd'hui on a eu une script on a eu des scénaristes on a eu un distributeur on a eu voilà tout tout plein de personnes qui même une personne qui travaille à la région Île-de-France pour les aides accordées au cinéma bon je connais pas tous les producteurs du cinéma attention mais j'ai rencontré récemment un producteur et honnêtement ça n'a vraiment rien de de sentimental ni enfin il y a vraiment aucune ambiguïté en termes d'attirance ou quoi que ce soit cet homme est en couple depuis des années il vient de l'accueillir son deuxième enfant là il y a peut-être deux semaines donc vraiment c'est sans aucune arrière pensée mais cet homme donc qui est producteur qui est en fait un intervenant de ma formation en fait il a des valeurs il a un état d'esprit qui me parle énormément qui me parle qui me touche parce que c'est les mêmes que les miennes en fait c'est les mêmes valeurs c'est c'est le même état d'esprit c'est la même façon de penser il a des idées très arrêtées comme moi je peux avoir et il les assume comme moi je peux assumer les miennes et honnêtement ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça ça fait du bien mais vraiment et cet intervenant il est très très familier un genre il m'appelle mag par exemple enfin depuis le premier jour on n'a pas pris de gants pour se parler on prend pas de pincettes on se dit les choses telles qu'on les pense et on les assume et ça j'adore ça moi je enfin j'aime pas les non-dits j'aime l'honnêteté même si elle fait mal j'aime l'honnêteté et la franchise et et on est en plein dedans quoi avec lui on est en plein dedans du coup depuis le début de la formation j'avais ma collègue de formation amina qui me disait mais elle me disait mais envoie lui ton cv parce qu'elle elle a déjà trouvé son stage donc elle n'était pas intéressée mais elle me dit envoie lui ton cv c'est obligé il va te prendre et tout vous avez un trop bon feeling machin et je lui dis ouais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de valeurs communes on a quand même la même façon de penser la même façon de voir les choses et et c'est vrai que ça aide dans les relations professionnelles et donc mais je lui dis mais je pense que je suis pas au niveau en fait parce que moi ça fait dix ans que j'ai pas travaillé et que même si là j'apprends des nouvelles notions je suis pas persuadé d'être à la hauteur de ce que lui l'attend parce que comme sa compagne est en congé maternité actuellement il travaille tout seul et donc il a besoin de quelqu'un qui soit vraiment apte en fait et opérationnel et voilà et donc on lui avait demandé il y a quelques semaines s'il prenait des stagiaires je lui avais demandé et il m'avait répondu alors oui je prends des stagiaires mais je préfère vous prévenir que je suis très difficile je suis très exigeant parce que moi si je dois prendre des stagiaires c'est pas pour passer un mois un mois sur les deux à les former en fait il m'a dit si vous venez en stage chez moi vous allez sortir de quatre mois de formation théorique il m'a dit alors ok tout ne sera pas parti enfin parfaitement acquis mais concrètement ce sera juste de la mise en pratique en fait et donc ça m'a mis un coup de pression je me suis dit mais moi je serai jamais à la hauteur quoi et donc j'osais pas en fait lui envoyé mon cv et puis la semaine dernière il a dit quelque chose alors je vais pas rentrer dans les détails puisque ce serait trop long en fait à détailler à expliquer mais il a dit quelque chose qui a déclenché chez moi en fait le déclic où je me suis dit il faut que je bosse avec ce mec et donc bah le soir je suis rentré chez moi j'ai refait tout mon cv complet et je lui ai envoyé un mail en lui disant que j'étais consciente que il était très exigeant au niveau du choix de ses stagiaires mais que il avait dit il avait précisé qu'il voulait des gens motivés prêts à travailler qui étaient pleins d'envie et qui avaient de l'ambition et bah que voilà c'était mon cas je suis motivé je suis pleine d'envie je suis prête à travailler donc et j'ai encore envie d'apprendre et moi j'ai toujours envie d'apprendre en fait donc ça ne peut être qu'un point positif pour moi et donc j'ai envoyé mon cv avec un mail et donc le lendemain on s'est revu du coup en formation et le soir on est parti plus tard parce qu'il voulait absolument nous montrer un petit court métrage sur lequel on avait travaillé moi évidemment j'avais la curiosité de le voir puisqu'on avait bossé sur le scénario donc j'avais envie de voir le résultat c'était logique et donc j'ai envoyé un message à Elsa et à mon frère pour leur dire je suis désolée je vais rentrer en retard mon cours se prolonge un petit peu donc j'ai raté mon train évidemment mais du coup on est resté genre dix minutes de plus alors que moi raté mon train ça me fait attendre une heure de plus et donc après le coup le visionnage du court métrage on a pris le temps de discuter avec lui on s'est fait virer de la salle parce que la personne qui devait fermer avait un rendez vous elle devait s'en aller donc on a continué à discuter dehors et puis finalement il prenait le RER comme nous et donc on est tous montés dans le RER ensemble donc on a fait le trajet alors il faut savoir que le RER est à moins de 100 mètres de ma formation donc on n'a pas marché longtemps mais ensuite on est monté dans le RER on a continué notre conversation et en fait quand on est sorti de la salle de formation on discutait et il a commencé à parler des stages en fait et donc je lui ai dit je fais justement je vous ai envoyé ma candidature et là il m'a regardé il m'a fait un grand sourire il m'a dit oui oui je l'ai vu je l'ai vu hier soir et là je me dis ah oui donc que dès que je l'ai envoyé en fait il me dit tu crois quoi je suis réactive et donc on en a rigolé vite fait moi j'ai continué ma soirée je suis partie avec mes copines devant lui il discutait avec les gars donc voilà chacun sa bande et puis une fois qu'on était dans le RER en fait on a parlé de plein plein de choses de ses tournages actuels de son boulot de sa boîte de prod de plein de choses et il nous a dit qu'il allait prochainement dans les mois à venir rechercher quelqu'un pour son équipe et donc sur le coup on en a tous rigolé en lui disant bah ça tombe bien nous on va bientôt chercher du boulot et il nous dit il a répondu en fait ouais enfin moi c'est surtout un financier que je cherche et là en fait ma collègue gwenola elle m'a regardé elle me fait comme ça des gens mais c'est pour toi et en fait elle lui dit elle lui dit bah c'est magali qu'il vous faut et là il m'a regardé il m'a fait un clin d'oeil un grand sourire et il m'a dit de toute façon on va se voir en entretien et là je me suis dit c'est trop de bonheur s'il me prend attention j'ai pas encore eu le l'entretien en question donc il n'y a rien qui dit aujourd'hui qui va me prendre il semblait quand même très intéressé par ma candidature mais je ne suis pas la seule à avoir postulé j'ai d'autres collègues qui ont envoyé aussi leur candidature donc rien n'est sûr rien n'est fait mais il me laissait entendre que si effectivement j'avais la possibilité de faire mon stage avec lui et que je lui montrais de quoi j'étais capable et que je lui montrais que j'étais capable justement de remplir les fonctions dont il a besoin que je pouvais peut-être voilà espérer avoir un job derrière quoi ce serait juste une révolution dans ma vie mais que la positive évidemment mais ce serait une révolution dans ma vie et en fait quand il m'a dit ça tout de suite ça m'a ramené un an en arrière dans mon tirage de cartes qui me disait vous allez rencontrer un homme plus âgé que vous qui va changer votre vie tant sur le plan personnel que professionnel justement au mois de juillet j'ai commencé à regarder les guidances en fait astrologiques donc je vais vous expliquer un petit peu les guidances astrologiques ce sont en fait des vidéos que je regarde sur youtube ce sont des vidéos de cartes aux manciennes de vous de médium en fait qui réalise un tirage de cartes donc ça peut être plusieurs cartes parce qu'elles ont elles ont des tarots elles ont des oracles et donc bah elles font plusieurs tirages et donc elles vous donnent plusieurs interprétations elles couvrent le plan matériel et financier le plan professionnel le plan sentimental certaines parlent de la santé de la famille du relationnel il ya beaucoup beaucoup de domaines en fait qui en fonction de la personne qui le fait c'est à dire en fonction de la chaîne que vous choisirez de regarder vous aurez un tirage différent évidemment mais il faut quand même savoir parce que moi je suis au moins une dizaine de chaînes sur le sujet et que en fait ça occupe mes trajets de train je regarde des guidances dans le train beaucoup du coup et donc bah en fait il faut savoir qu'elle vous dit elles vous disent toutes la même chose donc en fait elle tire parfois des guidances générales alors quand je dis guidances générales ça peut être par exemple sur les quinze premiers jours du mois elles vont faire une guidance mais pour tous les signes en même temps c'est à dire un tirage qui vaudra pour tous les signes donc évidemment ça peut pas parler à tout le monde il faut savoir que dans la guidance dans l'astrologie dans le côté médium en fait il y a des choses qui vont vous parler il y a d'autres choses qui ne vous parleront pas il y a des messages qui sont pour vous il y en a d'autres qui ne le sont pas et donc il faut savoir garder un bon discernement et puis et puis ne prendre ne recevoir en fait que ce qui résonne à l'intérieur de vous en fait et donc moi j'ai commencé à regarder ces vidéos là je crois que c'était au mois de juin il me semble à côté de ça quand même parce que c'est là que je voulais en venir et c'est là que je vais vous donner des nouvelles il y a aussi comme je vous le disais ça peut être des guidances sur une journée sur une semaine sur deux semaines sur un mois ou voire même sur un trimestre en fait chaque cartomancienne j'ai envie de dire fait un petit peu ça alors cartomancien ou carton d'ancienne parce que j'avoue que dans les vidéos que je suis il y a aussi un homme et je vous mettrai les liens en fait dans la barre d'infos je vais vous mettre alors peut-être pas tous parce que je vais peut-être pas me souvenir de tous mais je vais essayer de vous mettre les liens de des chaînes que je suis le plus en fait parce qu'il y en a que je préfère à d'autres quand même donc je vous les mettrai ces chaînes là comme ça si vous voulez aller voir pour vous je vous orienterai sur des bons liens et donc là depuis je sais pas ça doit faire trois semaines maintenant que je regarde ce que j'ai découvert les guidances à la semaine voire à la journée et en fait j'ai regardé une guidance pour cette semaine lundi matin j'ai regardé cette guidance j'étais dans le train et en fait ça m'annonçait une bonne nouvelle sur le plan professionnel ça m'annonçait une bonne nouvelle par rapport à un logement alors vous vous en doutez c'est ma bonne nouvelle de la journée c'est à dire que cet après-midi j'étais en cours on était en train de travailler sur un dépouillement de scénario et là mon téléphone vibre sur ma table et je regarde le numéro et je reconnais en fait le numéro de l'office de logement et là je me dis mais je suis en cours je peux pas décrocher les boules et en fait ma collègue a vu que j'avais figé sur mon téléphone et elle me dit ça va pas elle me dit c'est important je dis je crois que c'est mon office de logement je crois que c'est pour un logement et là elle me dit mais prends l'appel sors prends l'appel et du coup ça a coupé en fait parce que j'ai attendu trop longtemps avant de répondre et finalement ça a rappelé tout de suite derrière moi j'allais en fait vérifier si c'était bien le numéro de l'office de logement et au même moment ça a rappelé du coup je suis sortie et j'ai été décrochée et je me suis pas trompée c'était bien l'office de logement et la dame me dit écoutez je vous appelle pour vous transmettre le résultat de la commission qui a eu lieu ce matin et c'était assez bizarre parce que la façon dont elle me l'annonçait j'avais l'impression que c'était pas pour moi en fait qu'elle allait me dire que mon dossier n'avait pas été retenu et elle me dit du coup je vous annonce que le logement vous a été attribué j'ai cru que j'allais me décomposer j'allais tomber par terre honnêtement j'ai senti mes jambes mais tellement fébrile d'un coup mon coeur s'est emballé je vous jure c'est pas pour rire que je vous dis ça c'est vraiment ce qui s'est passé je me suis sentie tellement fébrile d'une seconde à l'autre que j'arrivais pas à y croire je suis désolée j'arrête pas de regarder sur le côté parce que je viens de poster cette nouvelle sur Instagram et j'ai énormément de notifications de messages, de likes etc donc je pense que je vais avoir de la lecture après cette vidéo mais voilà on m'a proposé un logement alors on me l'avait proposé déjà il y a deux semaines je crois trois peut-être mais on m'avait dit il faut le temps que ça passe en commission on m'avait demandé de fournir des documents complémentaires ce que j'avais fait et depuis j'avais plus de nouvelles et la dame avait dit on attend que les travaux soient faits et puis on reviendra vers vous après donc je m'étais dit ok j'attends et en fait elle m'a appelé cet après-midi donc elle me dit le logement vous a été attribué donc il s'agit bien du logement dont on m'avait parlé la dernière fois c'est bien la même chose c'est un premier étage avec un balcon alors on parle bien d'un balcon pas d'une terrasse trois chambres je crois qu'il fait 70 mètres carrés donc a priori mon frère me dit que son appartement fait 70 mètres carrés mais lui il n'a que deux chambres alors je ne sais pas dans notre appartement où sera casée la troisième chambre du coup j'ai des grosses craintes quant à la taille des chambres en fait mais bon on verra bien et puis du coup ça correspond exactement à ce qu'on m'avait annoncé l'appartement il est à 100 mètres de l'école d'Adam et de Marceau à 400 mètres du collège d'Elsa et Com à 300 mètres du supermarché et du McDo par contre c'est à 1,6 km de la gare pour moi mais là aujourd'hui je dois être à peut-être 1,2 km donc honnêtement ça ne me change pas grand chose donc on passe de 20 là j'étais à 20 minutes je vais passer à 26 je crois donc c'est pas grave je vais partir un peu plus tôt mais honnêtement c'est pour le bien de tous parce que j'ai enfin géographiquement parlant il est parfaitement bien localisé en fait donc je suis très contente on m'a annoncé en plus qu'à priori il y a des travaux qui vont être faits dedans il y a deux sols qui vont être refaits dans deux des chambres et elle m'a dit peut-être des rafraîchissements de peinture mais ça c'était moins sûr quand je suis passée à côté de l'appartement la dernière fois j'ai regardé parce que la porte enfin les volets étaient ouverts alors après il y avait certaines fenêtres où il y avait encore des rideaux donc je ne voyais pas dans les pièces mais en tout cas dans les pièces principales cuisine séjour j'ai eu l'impression que c'était blanc donc si c'est le cas tant mieux parce que moi ça me tient à coeur que ce soit blanc après s'il faut retapisser ou repeindre les chambres des enfants il n'y a pas de problème on le fera enfin je le ferai mais en tout cas si mes pièces à vivre déjà peuvent être blanches j'avoue que ça m'arrange donc je suis très contente je vais visiter cet appartement jeudi matin ma copine Pris va venir avec moi parce que je tenais à ne pas y aller toute seule parce que je me dis qu'il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas notamment il faudrait que je mesure le canapé de mon frère même si je pense que son canapé est peut-être un peu plus grand que le mien mais dans le doute au moins je suis sûre que le mien renforera je vais mesurer son canapé je vais y aller avec un mètre pour voir en fait où je peux loger le mien en fait de canapé comment je vais pouvoir disposer comment voilà en sachant que moi avant de partir j'ai quand même viré quelques meubles donc il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas voilà donc c'est surtout pour la cuisine en fait que je suis inquiète parce que voilà il va falloir que je recommande un frigo donc ça c'est en soit pas très grave mais je dois me recommander un réfrigérateur et un sèche-linge et du coup j'ai besoin d'être sûre que je vais pouvoir les mettre dans l'appartement en fait donc voilà c'était la bonne nouvelle de la journée nouvelle qui m'avait été annoncée en fait lundi dans la vidéo de guidance franchement mais je suis mais tellement heureuse vous n'imaginez pas non pas que je sois heureuse de ne plus vivre avec mon frère parce que j'avoue que c'était vraiment agréable parce que pendant ces 10 années passées loin de l'autre on ne s'est vraiment pas beaucoup vu et donc là les retrouvailles c'était quand même assez intense et puis la vie commune elle se passe vraiment bien enfin il est d'une patience exemplaire il est d'une gentillesse à toute épreuve il enfin c'est mon frère quoi je ne sais pas quoi vous dire à part que je l'aime et que je serai éternellement reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi parce que dans ma vie c'était une bénédiction de pouvoir venir chez lui pendant cette période c'est une bénédiction encore d'avoir cet appartement octroyé aujourd'hui c'est l'univers qui travaille pour moi c'est le ciel qui est là pour moi et j'ai travaillé dur pour avoir tout enfin j'ai travaillé dur j'ai beaucoup prié surtout pour avoir tout ça et j'ai l'impression d'être récompensée aujourd'hui en fait pour mes efforts et pour pour cette détermination dont j'ai fait preuve pour cette foi en fait dont j'ai fait preuve voilà j'ai continué à y croire à toute épreuve en fait et et c'est payant c'est vraiment payant je suis très contente je j'ai pas d'autres mots en fait je suis très contente voilà c'est ça sera pas le titre de la vidéo puisque le titre de la vidéo parlera d'astrologie mais vraiment le résumé de cette vidéo c'est je suis très contente maintenant j'attends la suite j'attends la réponse de mon stage en fait le message qui revient là depuis quelques temps c'est que bah en fait c'est un nouveau départ c'est une nouvelle vie c'est un un recommencement mais en tout cas c'est que des réjouissances en tout cas tout ce qui tout ce qui m'est annoncé dans les guidances c'est que des réjouissances donc bah je continue à me réjouir et puis je continue à avancer mais voilà au moins les thèmes sont abordés je vous ai donné des nouvelles vous savez un petit peu où j'en suis ici tout le monde va bien ça se passe bien pour tout le monde tout le monde est ravi d'être ici c'est un vrai nouveau départ et quand on va emménager dans cet appartement j'arrête pas de le dire mais je pense que ce sera bah ce sera vraiment le premier jour du reste de ma vie parce que parce que ça y est sur le plan professionnel j'ai repris je suis remontée en selle comme on dit tout ce qui me manquait c'était le logement en fait pour vraiment dire que c'est un nouveau départ parce que pour le moment je ne suis pas autonome je ne suis pas indépendante et donc j'estime que je n'ai pas vraiment pris mon nouveau départ encore et là cet appartement c'est vraiment le début du nouveau départ donc ça va être quelque chose évidemment je vais filmer bien sûr parce que ça va être le retour des vlogs à ma grande joie donc évidemment il y aura un vlog sur le déménagement je vais demander si si je peux filmer jeudi pour la visite je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses de de l'avancée et de de notre nouvelle vie voilà donc attendez-vous prochainement à un retour de vlog j'ai hâte moi en tout cas voilà donc je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu pardon j'en bafouille je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine je ne sais pas trop à quel moment vous regardez cette vidéo mais quoi qu'il en soit je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao